Oh l'autre, il a un Amstrad, je crois pas, les boules, la bécane de peau, les graphismes, la mentale, ils avaient pas autre chose qu'un stylo 4 couleurs chez Amstrad pour colorier, et puis les disquettes, regarde moi ça, les disquettes 3 pouces, on dirait des gaufres, oh trop mortel le truc, alors que des disquettes 3 pouces et demi, ah putain mais ça c'est géant, c'est trop canon, Amstrad, le mordant informatique, Amstrad, 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 trad, 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 trad. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous, bonsoir bonsoir, j'espère que vous avez la pêche ce soir, on est jeudi, il n'y a pas qu'un Amstrad dans la vie, ce soir l'Inak est en congé, il est dans sa télé, c'est moi qui l'ai en place. Ah, je m'entends en double, je m'entends en double, je m'entends en double, c'est normal, j'espère que pour vous, le son est drôle, c'est à vous de me le dire, alors on va commencer, on a déjà dit en bonjour aux anonymes, il y a un écho, effectivement, on en entend en double, pourquoi ? On va regarder ça tout de suite, je m'occupe. Ah, voilà, ça devrait être peut-être beaucoup mieux, il ne devrait plus y avoir l'écho. C'est mieux ! Non, j'avais le live qui tournait sur l'écran d'à côté. J'ai une spectatrice à domicile. Alors, voyons voir, qu'est-ce que vous dites de beau ? Donc oui, j'en étais à, donc bonjour aux anonymes, bonjour à BDC Iron, bonsoir Descartes, bonsoir Madouze Dilou qui est juste à côté, bonsoir GX, bonsoir Inak, salut yo, Komenor, c'est moi-même, notre Miss X toujours là, toujours prête à vous servir. Boissons et différentes choses, petites choses salées et ainsi de suite. Bonsoir à Moonbeam, bonsoir à Roudoudou, à Mian, salut Riti, bonsoir Sheldon, bonsoir Winner, bonsoir Ziskier, et n'oublions pas les gens sur Twitch, bonsoir Jean-Mi, et il y a encore Inak et encore Moonbeam qui sont en train de squatter ici, quoi. J'espère que vous passez pour l'instant un bon début de soirée. On va essayer de ne pas tout casser. Effectivement, t'as raison Iron, bonsoir aux filles, bonsoir à Nadege, bonsoir à Pauline, bonsoir à Valkyrie qui n'est pas là, bonsoir à Elena qui doit être derrière l'épaule de Riti, et bonsoir à toutes les femmes qui nous écoutent. Bonsoir, bonsoir, et des bisous. Commence bien. Donc oui, excusez-moi, j'ai loupé il y a deux semaines mon stream, je n'étais pas en pleine forme, je me suis rattrapé samedi par un stream un peu sauvage, un peu prévu à la dernière minute, pour faire des tests à Superfolion. Bon, il y a encore des choses à creuser, le logiciel qui permet de gérer à peu près toutes les entrées micro n'a pas été gérée correctement. On va faire beaucoup mieux par la suite, beaucoup beaucoup mieux. Et on vous promet à peu près une émission qui ne se rappellera pas, il n'y a pas qu'Amstrad dans la vie, qui sera une nouvelle émission spécifique pour G2L de Corp. Et qui parlera aussi de jeux, de différentes choses geeks, qui devraient se faire pour l'instant une fois tous les deux mois, sur une émission assez longue. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est en train de se créer, les idées sont en train de se poser, et ça rame chez moi, ça coupe. Ah, est-ce que ça coupe chez tout le monde ? C'est la question. Hop. Tu vois, j'entends que ça rigole à côté. Ça charge, je sens... Ah, les montagnes d'or, c'est Adilou, oui, ce sont ces montagnes d'or, oui. Eh oui, c'est... En fait, j'ai tout piqué chez Paco. Achetez-vous une ligne ADSL, les gars. C'est 50, c'est obsolète. Ah. Si chez Iron, ça marche nickel, je vais commencer à me poser des questions chez les autres. Ah ! Bonsoir, Paco, qui vient d'arriver. Je ne voudrais pas vous dire, mais en fait, il arrive à la bourre, comme quand il stream, hein. Enfin, je ne dis rien, moi. Oui, oui, oui. Donc, un fabuleux t'adore, hein. Voilà, voilà. En fait, on s'est dit ce soir, on va vous laisser découvrir un petit peu chez moi, quoi. Une vue comme ça, un peu à la va-vite. Deux, trois petites choses cachées derrière. Ça sent le lait prochain, comme tu dis, Moodbin. Effectivement, ça sent le lait prochain. C'est la Saint-Patrick. D'ailleurs, d'ailleurs, ah oui, j'aurais pu penser à mettre mon chapeau de la Saint-Patrick, c'est vrai. Mais je n'y ai pas pensé. Bref. Ah, ah. J'ai mon accessoiriste qui s'occupe de tout, c'est le pied. Je suis à 300 maigres en fibre, et ça coupe des cartes. Ah. Chez moi aussi, ça rame, ça coupe régulièrement. Ah là 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 là. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Hop là. On va essayer de réduire un petit peu l'encollage. Là, je ne peux pas vous dire pourquoi ça rame. J'ai essayé un peu de réduire l'encollage. On va voir ce que ça donne. Je ne pourrais pas vous dire. Ah, voilà. Oui, c'est le problème du fond vert, c'est que ça laisse apparaître. Hop, hop, hop. Dans le bon sens. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Ça doit faire un boucan terrible. Voilà. Voilà. Ah, ça coupe encore. Putain de buste. Tatada, tatada. Alors là, dites-moi si ça... Non, non, il n'y a pas de prune à la maison, voyons, quand même. Dites-moi si ça coupe encore. Alors là, on va essayer de voir. Ça coupe régulièrement chez Jean-Mi. Ah, c'est un chapeau totalement psychédélique. Posé sur un casque, en fait, ce n'est pas prévu du tout, mais... Voilà. Avec une... On ne fait pas... Non, 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 non. Voilà. Donc, on va passer... Hop là ! Sur la petite vue qui va bien. Voilà. Maintenant, je suis à l'endroit. Je me sens un peu un peu mieux. Quand même, dans le bon sens. Donc, ce soir, je ne vais pas vous présenter une machine. Je ne vais pas vous présenter de choses comme ça. J'ai... C'est ça, j'ai une équipe de tournage. Riti, effectivement. Ce soir... Ça me fait drôle, quand même, d'être tout seul. Parce que finalement, la dernière fois, à trois, ce n'était pas si mal. Plusieurs, c'est... Donc, oui, j'en ai tout. Bonsoir, Zizky, qui vient d'arriver aussi. Donc, ce soir, on va s'attaquer, quand même, à un monument du jeu. HeroQuest. Je sais que Iron est en train de manipuler une petite version dont il a le secret. Comment ça, chez toi, ça ne veut pas... Bonsoir, Golem13. Ah, j'ai l'impression que... Ça ne coupe pas pour moi. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vraiment pas de chance, ces derniers temps, avec les streams. Hop, on va se dire ça, parce qu'en fait, il ne faut pas bouger. Donc, bon, ça lance ? Ça lance pas. Ça lance, ça lance pas. En tout cas, ça manque un petit peu de son. On va se mettre un peu de musique en fond. Allez, allons chercher ça. Où est-ce que j'ai rangé mes musiques que je n'ai pas du tout prévues ? Allez. Faisons-nous un petit plaisir. Alors. Voilà. J'espère que pour vous, ça ne coupe plus. Ça a l'air d'aller, que me dit Jean-Mi. C'est bon de nouveau. Ça a coupé un peu, mais ça va. Donc, ça a l'air d'aller mieux. Option Chromaki dans OBS. Donc, c'est GX qui parle pour le fond. Ça coûte plus cool. Bon, alors, on est parti. Si ça coûte plus, on ne va pas se plaindre. C'est impeccable. J'espère qu'en plus j'aime. Pacoraban. Salut Pacrot. Pacrot, c'est nouveau. C'est mignon, ça. On en a, on prend des belles. Il y a de la musique dans HeroQuest aussi. Alors, je tiens à d'ailleurs, pour te répondre, Belly Siren, avant de l'essayer, je l'ai essayé donc sur plusieurs versions. Et le problème de la traduction qui est faite à moitié est sur toutes les versions. Toutes. Donc, à mon avis, ils sont partis de la version de base qui a été traduite en mode what the fuck et après, ils ont juste fait l'albumateur et le reste, on se démerde. Bon, une fois n'avait pas coutume, on va commencer par une, par la pire version quand même. D'abord, non, non, on va commencer par la version CPC. La version CPC, voilà. Allez, on va couper la musique. C'est bien ça, Descartes. C'est tout à fait ça. Hop. Allez, on retrouve notre paradoxe préféré, notre paradoxe habituel. Celui qu'on préfère. Allez, mes souvenirs sont bons. Ça se lance par un CPM. Hop. Et là, j'entends tout de suite s'écrier BNC Run. Oui, mais c'est encore un CPC porte de merde. Ouh là. Le son est fort. On va baisser ça tout de suite. Alors. Ouh là, ouh là, c'est pas grave. Excusez-moi. Le son est peut-être un peu fort d'un coup, là. Je pense qu'il doit être un petit peu mieux, non ? Merde, ça recoupe. Ah. Ça, j'ai pas grave. Non, ça recoupe pas. C'est des cartes qui disent de la merde encore. Ah. Est-ce que la musique vous passe que c'est pas trop fort ? Faites-moi un retour. Alors, qu'est-ce que tu dis, Iron ? C'est un spaciport et au niveau code, il y a des trucs honteux. Je suis... Ah bon ? Ah. Ah. Si pendant que je fais l'essai, tu nous en dis un petit peu plus, ça me va. Dans ce qu'il y a d'honteux, quand même. Alors, on va déjà commencer par... Déjà, changer les commandes. Oui, parce que... Hop. Mettre au joystick, ce sera un peu plus simple. Mais nous, les forbans. Mais je vais pas mettre les forbans, pas wapdou wap. Donc, allez. Je vais charger. Hop. Je vais charger le nain. Parce que je leur ai donné des petits noms, quand même, à mes petits bonhommes, sur la version Amstrad. Voilà. Donc, notre barbare s'appellera comme notre nain s'appellera Daron. Notre elfe, notre magnifique elfe Inak. Notre elfe des poubelles, qui trouve plein de trucs dans les poubelles. Mais c'est un elfe, c'est un elfe qu'on aime bien. Notre enchanteur, parce qu'il enchante l'azic, il enchante le CRTC, ce sera BDC Iron. Allez. Donc, là, dans cette version-là, comme la plupart des versions 8 bits, on a l'équipe de 4. C'est-à-dire qu'il va me falloir choisir les sorts pour mon enchanteur. Pour notre enchanteur, BDC Iron, nous allons choisir les sorts de feu. et pour notre elfe, les sorts de terre. Bon, allez, on arrête de jouer au jeu et on fait un karaoke en stream. Là, on va faire chanter... Ah non, 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 ne me faites jamais chanter. Euh, bon, allez, on va prendre le labyrinthe. Voilà. Évidemment, c'est quand même la version française que je suis allé chercher sur CPC Power. D'ailleurs, des bisous à Kukulkan. Le nain, c'est daron, salaud. Mais, mais les nains, on les aime. Et comme dit ma femme, ce n'est pas un nain, c'est... C'est un nain, mais c'est mon nain. Voilà. Je ne sais pas si vous... Je pense que vous l'avez assez entendu. Ah, donc, je ne vous le traduis pas. Ça, on va le revoir. Là, je lance. Donc, cette petite fenêtre, allez, comme ça ne prend pas tout l'écran, je vais vous l'agrandir un petit peu. Histoire qu'on voie un petit peu mieux le graphisme quand même. Hop. Voilà. Vous la verrez comme ça un petit peu mieux. Je ne prends pas tout l'écran. Voilà, donc, notre fabuleux barbare. Donc, nous avons comme ces points de 8, alors le 2, je n'ai plus le souvenir de ce que c'est. Ensuite, j'ai 0 pièce d'or. Joli, ce qui est Naboraban. C'est joli. Et donc, après, nous avons le lancer de dés. J'appuie et on devrait avoir 7 points. Donc, je peux me déplacer de cette case, sachant que si on regarde l'interface, je vais me déplacer. Ici, c'est pour ouvrir les portes sans les passer. ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça se déplace tout. Ah oui, c'est pour se déplacer. Vous voyez, c'est les flèches en fait. Il faut bien voir les flèches en forme isométrique. Ce n'est pas des plus lisibles. Ici, nous avons, regardez dans l'inventaire. Dans l'inventaire, je n'ai rien. Ni potion, ni trésor de quête, ni arme, ni armure. En fait, j'ai juste un string sur le cul. Là, c'est pour combattre et là, c'est pour voir le plan. Comme vous voyez, pour l'instant, je ne vois que les couloirs. Et dans ces couloirs, ici, donc, personnellement, je vous montre l'interface. Ici, nous avons donc notre fameux barbare. Donc, comme énorme. C'est barbare, mais ils auraient pu mettre le nom aussi. Ici, nous avons notre elfe Inak. Notre chanteur qui ne veut pas s'afficher Iron. Et notre nain, Naboraban. Ah là. Hop. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me déplacer au moins jusqu'ici. On va se le faire vraiment en mode je recherche partout. Donc, je me déplace sur le dernier et je vais chercher. Donc, j'ai le droit de faire une recherche à la fin de mon tour. Donc, dès qu'on fait recherche, on perd tous ces points de mouvement. Un piège, une porte ou un trésor. Allez. Un trésor. Ah, je trouve une potion de 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 11. Voilà. Si Iron, tu peux faire quelque chose par la suite dans cette version, au moins qu'on ait quelque chose de compréhensible, ça le ferait beaucoup. Alors, je vais bouger légèrement le chat aussi. parce que... Voilà. On ne va la envoyer plus trop. Donc, voilà. Là, mon tour est terminé. Mon tour est terminé, donc, je passe mon tour. Et donc là, c'est à notre ami Nabohraman. Nabohraman. Hop. Je redémarre le Mac, ça me casse les burles. Il ne faut pas le mettre à cet endroit-là, le Mac, Paco. C'est normal. Ah, c'est déjà corrigé dans ta version, Iron. Bah ça, c'est quand même le pied, parce que... Ah, ça coupe sans cesse pour toi, Descartes. J'ai l'impression qu'il n'y a que pour toi que ça reboote. Alors, le jeu est bien. Le jeu est bien. Donc, on va déplacer Paco. Voilà. Ah, il y a une grosse coupure, là ? Ah ouais, mais oui, je comprends peut-être pourquoi aussi il y a coupure. Je vous demande deux petites secondes. Donc, voilà, je suis revendu. Alors, c'est ce que j'expliquais. Ces ports ont dû éditer genre avec discologie pour traduire les textes sans faire gaffe qu'il y ait un octet pour signaler la fin de la texte. Du coup, ils l'ont écrasé. Ah, effectivement, oui, ça n'arrive pas. Bonsoir, fort en pomme. Alors, donc, comme je disais donc, notre ami Paco étant un nain, il va chercher du trésor aussi. Il n'y a pas de chance. Pendant que je recherche un monstre, il vous traque et vous attaque. Ah, daron contre l'orque, l'ennemi vous blesse. Ah, aïe, 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 aïe. Et bien sûr, comme j'ai fait une recherche, je n'ai plus le droit de faire de mouvements, je n'ai pas le droit d'attaquer. Je ne devrais pas avoir le droit, non, je n'ai pas le droit. Donc, tour suivant. Donc là, vous voyez la forme athlétique d'Inak. Non, ça ne donne pas chez moi, j'avais ma petite chérie qui était sur Warcraft. On se demande si ce n'est pas ça. Là, on vient de d'arrêter, on va voir. Donc, hop, faisons bouger une haque. Voilà, on va vous montrer. Je ne peux avancer que le 1. Donc, j'ai avancé au maximum, pareil. On va quand même faire une recherche de piège. Bonsoir, Descartes. Studying soul, c'est Descartes, je vous le dis. Donc, pas de piège. Je vais voir suivant. Donc, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Iron. Je vais essayer de vous le mettre dans l'autre sens, faire un avant-arrière. Vous allez reconnaître avec sa petite barbe. Vous voyez, il n'a pas de barbe. C'est la première fois que je vois un mage sans barbe, dans les standards du jeu de rôle. Le mage est barbu, quand même. Le mage a de la sagesse. Donc, voilà. Ça, c'est la version Strad. On se l'a remis en tête. Bon, on est sur 4... Qu'est-ce que je dis, 4 couleurs ? Ouais, enfin, 3 couleurs. 3 couleurs. On a du gris. On a du... Ouais, allez, 4 couleurs, on va dire. On a du bleu clair, du bleu foncé. C'est le mage. C'est le mage. C'est le mage. Donc, voilà. Non, moi, personnellement, je ne suis pas chez Free, je suis chez Bouygues. Bon, on va s'arrêter là pour la version Strad. On se l'a remis en tête. Elle est propre, c'est plutôt pas mal. hop, je n'ai pas coupé le bon truc. Voilà. On va se prendre une autre version. Voilà. Bon, tout de suite, ça doit vous parler. Allez, open. Voilà. Suite. Oh, je vais vous le dire franchement, je ne vais pas y jouer longtemps. Non, non, ça ne va pas être possible. Hop. Oui, Spectrum. Et qui ne veut plus marcher ? Ah, si, voilà. Bon, pour une fois, on ne va pas se plaindre. On a connu bien pire niveau musique sur Spectrum. C'est plus que propre, c'est un col fort encore. Pour une fois, ils se sont arrachés. Allez, on va aller au plus vite. On se retrouve pareil, hein. Et on va reprendre le même. Même écriture, même machin. Oui, finalement, salut, Raffo. ça permet quand même de voir et de vérifier ce que nous disait quand même Iron que beaucoup de jeux de l'Amstrad sont quand même des ports du Spectrum. On en est l'exemple. Là, franchement, voilà, comme dit Golem 13, ils ont carrément pompé la version Spectrum sur ses PC. Les fumistes. Sauf que, bon, on n'a pas à se plaindre quand même derrière. Il y a plus de couleurs sur le ZX. Mais putain, ce que c'est moche. c'est moche. Alors, alors après, on va pas jouer sous le long temps parce qu'il faut que je manipule avec des touches. Ça me plaît pas. Aller, j'avance de 7. C'est... 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 Non, 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 non. Au moins, les icônes sortent un peu plus. C'est... mais voilà, voilà. Bon, là, notre Paco est quand même beaucoup plus mignon, hein. On peut dire. hop, 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 hop. C'est chiant avec la touche. J'ouvre la porte avec la clé. Ça, ça me permet, en fait, d'ouvrir. Voilà, voilà, pourquoi la clé. Hop, on peut voir dedans. Et là, je sais que, comme il me reste qu'un mouvement à faire, et qu'à l'intérieur, je viens d'ouvrir la porte. Donc, je vois ce qu'il y a dedans. Je vois ce qu'il y a dedans. Alors, par contre, à la différence de la version Amstrad, je ne peux pas me déplacer pour surligner. Je suppose que c'est un orque. Eh ben, je vais m'arrêter là. Alors, c'est quoi, déjà, je ne peux plus aller à gauche et à droite. Il ne veut plus. Si, ça y est. Allez, tout le suivant. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau, là ? C'est plus rapide que sur CPC. Oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est plus rapide. Alors, parce que c'est son truc pour moi, je fais plus. Franchement, t'es courageux. Et c'est plus rapide que CPC. En même temps, pour faire difficilement plus long que sur Amstrad, là, voilà. Moi aussi, je préfère la version CPC largement. qui veut faire un Spectrum à leur gosse dans un maximum rupture à cause des freins. Je pense qu'il y a beaucoup son bord. Beaucoup d'enfants ont dû tuer leurs parents. Tu m'as offert un ZX, je te déteste. En même temps, beaucoup de programmeurs ont commencé sur ZX et ont fait des choses fabuleuses après. Head over heels aussi, un Speckyport. Bon. On arrête de s'arracher les yeux quand même. Je sais pas, j'avouerai que je prends pas de plaisir à jouer sur cette version-là qui... Non, 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 non. Non. Alors, donc, allez, version suivante. Version suivante. Ah, j'ai dit c'est fini là. Allez, on la démarre. Hop là. Et c'est parti. Bon, on passe directement à du 16-bit. Le vieux dans le coin en haut à droite, c'est le même vieux que sur le paravent de MJ dans le jeu de plateau. Si mes souvenirs sont bons, c'est le sorcier Morcar. Je crois que c'est ça. Je veux pas vous dire de bêtises, je vais aller vérifier rapidement. Donc, on va pas mettre de trainer. Non, je ne veux pas de trainer. Ça, c'était le... Alors, hop, on va pas vous rendre épileptique non plus, on va passer la... C'est mort, Morcar. Donc, voilà, confirmé par Iron. Rive Morcar sur son scooter doré. L'autre, tu vas te faire chanson. Ta gueule, c'est magique. Hop. Vous me dites toujours si le son n'est pas trop fort, si ça vous va. donc, on va quand même se positionner en français. Bien joué des cartes, Atari ST. Bon, on a quand même une belle interface au démarrage, ce qui nous change de l'interface textuelle. Donc, ici, c'est pour créer avec la petite mémine qui va bien créer nos personnages. Donc, il me plaît. Hop là. Et donc, il me plaît, on va l'appeler. Voilà, on est... Toi, ça, par contre, sur les jeux, ça m'énerve. Ce sont des jeux pour ordinateur. Pourquoi il faut aller se faire chier avec un sélecteur de texte comme dans... Pourquoi il faut se faire chier comme sur console, quoi. Donc, alors, j'ai bien retrouvé HeroQuest en jeu de plateau. En fait, j'en ai deux plus les trois extensions. Eh bien, Paco, tu sais quoi, quand on va tous venir chez toi, on va tous faire une partie de HeroQuest. On t'apprendra. C'est plus fluide sur Twitch que sur Amstrad.EU mais tout le monde est sur le chat Amstrad.EU. Bonsoir. Ah, c'est plus fluide sur Twitch que sur Amstrad.EU nous dit Sheldon. Eh bien, moi, tu sais, Sheldon, j'ai deux écrans sur le PC, eh bien, j'ai le chat d'un côté et j'ai la fenêtre de Twitch de l'autre et je ne regarde que la fenêtre de Twitch pendant que j'ai le chat j'aime une extension construction kit. Pas quoi, pas quoi, pas quoi, pas quoi. Alors, je ne sais pas quoi, Serge. Ça, oui. Ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ah, on peut mettre toi aussi, lui. Ah, j'en avais qu'un. J'en ai plusieurs. On va jouer sur Paco tous, d'accord. Paco, voilà. En fait, la troisième musique, elle sert là. Il va falloir que je vous ponte une date quand même. Oui, ce serait pas mal aussi Paco. Donc, eh, n'empêche que, regardez. Là, il y a une belle barbe. Là, il est quand même pas mal, notre âme. Il a les mains qui brillent. C'est magnifique. Bref. Hop. Là, c'est ici, j'ai du pognon. Mais, je n'ai pas de pognon, donc, sorti. Ce qui permet entre les aventures d'acheter ce que vous voulez. Là, c'est pour prendre les... 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 le vieux morcar qui tire la gueule. voilà. t'as toute l'écriture. Vous m'excusez, j'ai la flemme de traduire. Donc là, il est en train de se faire... Mais il est peut-être jeune là, Morka. Il est peut-être la mort. C'est moi, Morka. C'est moi. C'est mort comme énorme. L'écran est quand même bien sympa. Allez. C'est fait, la petite intro. Non, 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 non. Je n'irai pas sur la version. Non, allez. Version française. Petite musique. On retrouve quand même les graphismes de l'Atari. Donc, hop, on va commencer directement. Et on va choisir le labyrinthe. Donc voilà, comme je disais, Amori, effectivement, quand même sur la version Amstrad. On a le texte en anglais. Et avec un dessous, je comprends, Mentor. Alors, Mentor, il va y avoir aussi encore un petit problème ici de mauvaise traduction. Donc, je clique. Je n'irai pas voir, Paco. Je n'irai pas vous montrer. Ça doit être encore dégueulasse ce qu'il y a de poser. Et hop, j'avance de deux cases. L'écran. Ah, on est quand même un petit cran au-dessus quand même de l'Atari. Là, c'est plus que propre. On retrouve notre fameux Morcar avec, voilà, ses cheveux, tout en bicolore. Alors, allez, je vais avancer jusqu'ici. Alors, vous m'avez essayé de cliquer, mais comme je n'ai que deux cases, il ne voulait pas avancer. Je n'ai pas assez avancé. À la vôtre. Voilà. Donc, j'ai plusieurs points. Oh, pendant vos recherches, un monstre vous traque et vous attaque. Ah, méchant monstre. Alors, bien sûr, le monstre est sur ma gueule. Vous avez survécu à l'attaque. Alors, voilà. Les icônes sont un peu plus claires. Ici, donc, pièce d'or, 0. Les points de vie, 8. Les points de déplacement. Et ici, les points d'intelligence qui doivent être, je pense, pour résister au sort. Allez. Je ne peux pas le taper, puisque j'ai déjà fait mon action. De la version plus, il est plus moche, le Morcar Amiga. Ben, si tu nous le montrais au moins ton Morcar de la version... Alors, je vais te montrer le combat. J'ai survécu l'attaque, parce qu'il a continué aussi de m'attaquer. Donc, par contre, j'ai perdu un point de vie. Je suis tombé à 7. Là. On a changé de musique. Batterie ! C'est pas Kho, là. C'est pas Kho qui joue derrière. Allez, on va taper l'orque. Et ben, l'orque, voilà, non, tu vois. Flac ! J'essaie de lui mettre un coup. J'avais 3 coups à pouvoir lui donner. Le premier passé, il est crevé. Voilà. Ça se passe comme ça. Les dés se font automatiquement. Et je peux toujours me déplacer. Par contre, je ne peux plus faire d'action, de recherche, de choses comme ça. Donc, du coup, je vais me déplacer jusqu'au bout. Il est rapide, hein, quand même. Et là, hop, j'ouvre la porte. Je regarde la carte. Personne dedans. Je peux rentrer et le mettre à l'abri. Tour suivant. Alors, ça correspond quand même à 2 dés de 6. Qu'on lance au niveau des placements. Donc, de 2 à 12. Ça fait un peu musette au niveau rythme, là. Allez, je vais me poser ici. On va chercher. Oh, mais j'ai vraiment la poisse, quoi. Pendant vos recherches, un monstre vous traque et vous attaque. Non, mais sérieux, quoi. Donc, voilà. Je viens de perdre un bouclier, donc je me suis pris un coup. Et moi, je ne peux pas lui poudrer la gueule. On va comme ouvrir là. Tant qu'à faire, il va faire quelque chose. Et dans l'autre salle. Il y a un orque aussi. Allez. Oh, mais comment il fuit ? Mais il fuit. Toi, je veux... Allez. Toi, je te pète la gueule. Je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas avancer, mais... Comme tu vois, il avait un point, donc il a pris un premier point. Il avait un petit bouclier. Il a pris... Non, Descartes, je ne suis pas parti pour la soirée sur cette version. Oui, comme Enor boit la paille, c'est parce que comme Enor a un gobelet McDo. C'est sexy. Version manouche, placo, rabanne. Mais sérieux, les gars. Bref. Non, ce n'est pas la version à laquelle je vais jouer ce soir. À laquelle je vais jouer avec vous. C'est-à-dire qu'on va jouer tous ensemble. Vous allez me dire, quand vous voulez que je continue dans la salle, que j'avance, que je recherche, que... Que... Voilà. On va essayer de se faire le premier niveau tous ensemble. Et pour ça... Hop. ... C'est parti. Ah, on est sur une version MIDI, là, Descartes, hein, il n'est pas... Use your mouse or keyboard during quest for each player S, turn, fire, button, spacebar, mouse, button, et ainsi de suite. Je pourrais couper la musique si elle te dérange Descartes. Et on a quand même un petit effet fondu qui est plutôt pas mal. Elle était... Elle était... En 91, elle était quand même assez puissante. Le miguel était quand même assez puissant. Euh... Je t'avouerais que Sheldon, j'ai pas mis la MT-32. On est sur du Sound Blaster, là, de base. Je sais pas si j'ai pas regardé. On va regarder, allez. Je vais regarder rapidement. Regarde. Je recommence. Hop là, si je fais pas de merde. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas un réglage son, voir si on peut mettre pour la MT-32. C'est pas bête. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Est-ce qu'on a un setup ou un truc comme ça ? On est bien en VGA, quand même. Adélib ou Beeper. Bon. Ah ! On a du MT-32. On a du MT-32. Comment ça se règle, ça ? Non. On zappe même directement l'intro, là. C'est... Je vais vous remettre l'intro. Puisqu'on l'a zappé. Mais je sais pas. Ouais, mais il faut quand même le choisir dans... On va essayer. Allez. Vous avouerez que j'ai pris le Dosebox, que ce soit. Alors, pour... Type SB-16. Oui, on va peut-être changer le type. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type ? Le fond d'écran du mini, c'est moi, ou il vient du Spectrum. Non, non, il n'y avait pas un fond comme ça sur Spectrum. Tu rigoles. Est-ce que quelqu'un se souvient comment on met en MT-32 sur Dosebox ? Je ne sais plus. Je peux mettre SB-1, SB-2, SB-Pro-1, SB-Pro-2, SB-16, GB ou non. Mais MT-32... SB-Pro-2. Eh bien, on va mettre SB-Pro-2. Allez, on relance. Ça n'a pas changé le son. Bon, on a quand même déjà plus de couleurs, hein, pour ne pas dire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas non plus à rougir, hein, sur PC. C'était... N'oubliez pas que ce n'était pas une machine non plus de jeu au début, hein. Il a fallu vraiment que le VGA sorte. La Dosebox ne préparait pas à démuter le MT-32. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas le choix. Allez, on va passer un peu le texte, rapidement. Voilà. Franchement, on est sur des graphismes type Amiga. En plus fin, je trouve, hein. C'est plus que propre. On est sur des graphismes type Amiga. Je pense que la version PC est un portage de la version Amiga. Il n'y a pas photo. Comme tu dis, Descartes, le A-500, parce que l'Amiga 1000 a été un ballon d'essai, hein. Il faut remuler le son de MT-32, il faut un soft spécial, comme pour le Roland C-55. Ah ouais, ça devait être une sacrée carte de son à l'époque. Allez, petit écran de voilà, qui va bien. Allez. Bon. On trouve nos petits bonhommes, hein. On aura plus de couleurs, on va commencer le cache. Bon, là, j'aimais bien la présentation Amiga, avec les petites cartes sur le côté, les titres. Bon, par contre, là, sur la version PC, on a les quêtes supplémentaires qui sont déjà dedans. Bon, on va sur Planox Page, on a 10 en août. Cette musique, comment ça me rendra fou ? Voilà, par contre, là, pas de mode français, hein, c'est qu'en anglais. Et là, ça change. On n'a plus du tout les mêmes graphismes. Morcar a gagné de la barbe, a l'air moins méchant. Je pense qu'il ressemble peut-être plus à l'écran de jeu, là, cette fois-ci, au jeu d'origine. Pas qu'on pourra nous le dire. Notre barbare a une jolie boubouille, hein. D'ailleurs, hop, on va recentrer un petit peu ça pour que ça rentre. Hop. Et hop. Oh, Iron, c'est horrible. Moi, je le trouve pas moche, quoi. Il y a de la couleur, bon. Le barbare, il fait quand même un peu court sur patte, hein. Il n'y a pas photo, on dirait... Enfin, je sais pas. Je sais pas, on dirait un nain, quoi. C'est Tyrion Lannister, mode barbare, quoi. Tarte-poil. Voilà. Hop. Je cours. J'avance. Je cherche. Oh ! Allez, j'avais un peu plus de bol. Alors, vous trouvez une petite boîte en bois. Elle est vieille. À l'intérieur, vous trouvez 50 pièces d'or. Ah, là, c'est vraiment le morcar du paravent, hein. Voilà. Allez, maintenant, je vous écoute. On fait quoi, là ? Pour le prochain tour, ils vont jouer. Voilà. On peut avancer de deux cases. Ceux qui sont... Oui, oui. J'ai X-Termont. Prends ceux, en fait, tous ceux qui visionnent. Salut, Choryu. Donc. Les pièces d'or qui se trouvent maintenant derrière Coco. Ah oui, mais elles sont toujours là. Mais Lisa, je n'irai pas les chercher. Non, 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 non. Donc. Tu peux parler, Iron, quand même. Après, tout le monde, mais tu peux parler. Donc, c'est à vous de voir. Salut, Dick Freddy. On dirait Charlie de Tournée Manège qui joue de l'orgue. Tout droit, d'accord, allez. Voilà. Tout droit. J'avance de deux. Je suppose que vous voulez quoi ? On cherche une porte. On cherche une porte secrète. On cherche un trésor. Ah bah là, je veux bien Iron. Et je te promets que je la montre sur le Twitch. Et tu nous montres un screen dans l'exclusivité. C'est pas de chance de n'importe cette version. La version de la dernière chance. Go chercher porte, allez. Eh bah non. You find nothing. You know nothing, Paco Snow. Allez, tour suivant. On peut avancer de 8. Donc, je suppose qu'on avance. Allez, avant de 8. C'est parti. Ah, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais peut-être... Qu'est-ce que je fais ? J'avance, j'ouvre la porte. Je vais vous mettre le retour pour que je sache où vous en êtes. Tac, tac. Là, on est mal réglé. Voilà. Alors... Tac. Ouvre la porte et rentre. Ok. J'ouvre la porte. Et j'entre. Ah, y'a rien. On reste 2 points. Qu'est-ce qu'il nous a mis, Iron ? Ah, la mâche. Attention, je vous montre. Voilà, la magnifique changement que nous a fait Iron, c'est franchement magnifique. Je cherche les portes cachées. Ah, il y a une porte secrète dans le mur. Tadam ! Ceux qui se regardent le plan, c'est ceci. Une porte que l'on n'a pas ouvert et une porte. Alors, tour suivant. On peut avancer de 7. Quelle porte on choisit ? Ah, c'est franchement super parce que tu as fait Iron. Y'a pas à dire. Bon. Alors, Shoryu dit sur le Twitch, en parlant de Iroquois Plus, pour la tête du sorcier, BDC Iron c'est mieux auto-numérisé qu'en candidat l'appelle Bébé Citron. Allez, on prend la porte. Voilà. Couloir de la deuxième porte, tu veux les retourner dans le couloir, Inok ? Ah non. Allez, je vous propose d'avancer encore demain, et je suis un fou, moi je veux des sous, je veux chercher. Regardez ça, j'ai trouvé des vieilles bottes, des vieilles bottes, qui me donnent 50 pièces d'or. Allez. Mais c'est pas mal sur la version PC, ça va, y'a pire. Ensuite, je vous écoute. Tu prends à nouveau la porte, la nouvelle porte, ok. D'omps, j'ouvre. Y'a rien, y'a qu'une porte bleue. Voilà. J'ai pris la porte. Ah, c'est bleu, hein, c'est bleu. Donc, ah, je cherche une porte cachée. Enfin, mais, 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 y'a une porte cachée. Bon, je prends la porte cachée. Donc là, à gauche, à droite. Enfin, vers le bas, vers le haut, c'est comme vous voulez. Je pense que vous avez fermé, donc on va descendre. Je pense que vous en pensez. Allez, hop, on y va. Oh, y'a un orc ! Y'a un orc ! J'ai plus que deux points. Est-ce que je peux... Out of range, donc je peux pas l'éclater sa gueule. Et en plus, comme j'ai fait ça, bien sûr, je peux même plus faire une recherche. Bon, bah, je vous propose d'attendre là. Peut-être que le monstre a l'éclater après, non ? Je peux pas avancer plus. Il approche et il arrive au corps à corps. J'ai survécu à l'attaque. Bon. On lui poutre la gueule, non ? Hein, vous en pensez quoi ? On lui poutre la gueule, quoi. Comment ça, l'ennemi survit ? Mais fuck ! Mais fuck ! Hop ! Ah, j'ai survécu à l'attaque. J'ai pas perdu de point de vie, là. Et j'ai toujours mes points de sauvegarde. Lui, par contre, je... Je vais lui péter sa gueule ! Ah, l'ennemi est mort ! Bon, je peux avancer, du coup. On prend la porte, ou on va la partie un peu plus haute dans le couloir ? C'est à vous de décider. C'est à vous de choisir. On est sur du screen de CESKA, donc le max en double... Ok. Plus haut dans le couloir, d'accord. Hop ! Il y a quand même le plan, ce qu'on y voit. Il n'y a rien dans le couloir, mais il y a des... À mon avis, ça semble fermé. Vous voyez ? Allez, donc on va prendre la porte en bas. Et voilà ! On s'est échappé. Intact. Et en plus, on gagne 100 pièces d'or supplémentaires. Ce qui nous fait 200 pièces d'or. 200 pièces d'or. Donc, on peut y jouer à 4. Chacun son personnage. Ah, faut aller prendre la porte. Mais si, j'ai pris la porte. Maintenant, j'ai du pognon. Je vais pouvoir m'acheter des trucs. Ah, mais c'est trop cher. On va prendre une... Ah, mais c'est 120 le chapeau, quoi. Mais c'est abusé. Bon, on va prendre une épée courte. Voilà. Hop. Ah, merde. Non, c'était pour le mettre in-play. Ah, mais j'ai tout remis à zéro. Ah, ben voilà, le boulet. Ça n'est rien. Bon. Voilà. Bon, c'était HeroQuest ce soir. On en a vu un peu de tout. Donc, finalement, la plus belle version, ça reste quand même pour beaucoup la version Amiga. Moi, j'aime bien la version PC. Je la trouve assez sympa. Mon cœur balance entre l'Amiga et la version PC. La version CPC reste quand même dans mon cœur la version à laquelle j'ai joué. Puisque j'avais le jeu original plus le retour de Morcar, je crois, le jeu supplémentaire. Un peu beaucoup bleu. Ça aurait pu être mieux fait. C'est le fond Spectrum derrière. Oui, 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 oui. Exa, exa, exa. Donc, je vais démarrer la version Spectrum. Je vais faire un petit peu doublon. On va voir. Alors, hop. Attention. On va être un peu plus grand. Bon, on va avec un peu plus de pixels quand même. Attention. Spectrum. PC. Spectrum. PC. Bon, c'est vrai que les crânes au fond sont quand même forts en pixels. Voilà. Voilà. Bon. Cette version PC est pas mal. cette version PC est pas mal mais elle est quand même bien la version c'est PC, il n'y a pas à dire hop, on va réduire un peu le screen on va mettre ça proprement hop, voilà bon, on va aller chercher quoi quand même pour terminer la soirée en fait on va terminer en beauté 9200 pour Paiko, c'est ça ? allez hop on va aller pourrir les oreilles de tout le monde sur ce coup là allez tac, tac, tac attends mais là j'ai pas mon aide de camp pour appuyer sur entrée pour mode détendue petit ralentissement hop tu 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 hop là mais ce jeu est une brutasserie c'est une brutasserie ce jeu c'est une putasserie par contre on ne se fout pas dans le décor dans cette version Amstrad mais j'étais dessus j'étais dessus allez allez on se refait une 6008 hein ah bien sûr faut que je loupe tout le monde sur un coup euro 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 Et voilà, j'ai tout loupé, allez, un peu plus, un peu moins, donc pour l'instant mon highscore est à 6800, Beh, mais comment ça rame!!! Ah bien sûr je loupe le truc. Ah, ça c'est fait. Ah mais ça va pas le faire ce soir, ça va pas le faire Non mais Non mais fuck quoi Mais fuck Mais non la boulette elle apparaît Alors que les mecs sont morts quoi Allez troisième et demi dernière chance pour ce soir C'est pas un rage kit Voilà Non j'ai pas l'autofire je l'ai simplement appuyé sur le bouton L'autofire est prévu d'origine dans ce jeu là Voilà Voilà Hop là Mais 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 j'étais pas sur la boulette là Mais cette version Amstrad est horrible Me dis pas que t'as appuyé comme Anan quand même Paco Hop là Hop 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 ralentissement Tac 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 Regardez voir regardez voir ça ralentit Hop 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 ralentissement Allez hop on passe là Allez tac 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 Allez L'option Faut vraiment que j'ai but ce en haut parce que Regardez le laser il va même pas jusqu'au bout Mais il allant Le truc était même pas apparu qu'il avait déjà lancé une boulette quoi Et mon laser il va même pas jusqu'au bout de l'écran Mon laser va pas jusqu'au bout de l'écran Ce jeu est une insulte au shmup Là au moins Mais Je regarderai au replay mais j'ai pas vu de boulette là Qu'est ce qui m'a buté une boulette invisible Ah là Ah là Ah là Il m'a énervé Allez Ah tu m'ongolisais sur le bouton fire Et bah c'est du propre Voilà C'est Il y avait des boulettes invisibles Bon Alors Il faut savoir un petit truc C'est que Il y a deux trois petits logiciels Dont OBS Vous pouvez enregistrer votre vidéo N'hésitez pas à nous les envoyer Si vous voulez qu'on meurt Si vous faites mieux que nous Moi je dis Hein ouais Yer Kung Fu Yer Kung Fu Ok Allez J'accepte le challenge Accepted Allez On va aller chercher Yer Kung Fu Sur CPC Power Tac Alors Yer Kung Fu Alors C'est vieux J'ai pas joué depuis Au moins tout ce temps là On va télécharger On va télécharger ça Je la mets au bon endroit Tac Tac Allez Yer Kung Fu On a dit Peut-être remettre le chat aussi On va faire mon boulet Hop là Bientôt GX va s'y mettre Et nous montrer son skill Ah oui GX montre nous ton skill aussi Vas-y GX Montre nous ton skill Yer Kung Fu Hop Ok Bah voyons Bon J'ai peut-être pas appris La bonne version De Yer Kung Fu On va prendre l'autre Ok Tac Tac Et Ok Hop Ok Ok Ça ressemble plus à celle Que tu as utilisé Mais C'est pas Rados qu'il aime pas C'est peut-être possible Pourquoi il aime pas J'ai bien mis la disquette Ok Ah non Bah non Il veut pas Il veut pas Il veut pas Donc Bah on va On va changer vite fait Le système de mémoire Memory Donc Que je me souvienne bien Euh En lower En lower En lower On met rien On va changer On met Times DOS Non bah il arrête pas de rebooter Eh merde Euh Alors pourquoi Ça merdouille Ah mais j'ai pas configuré encore Sugarbox Non non c'est l'histoire des mémoires Euh je sais plus Pour Onsettings On va se mettre en 61-28 Voilà Ça sera peut-être beaucoup mieux Je m'étais mis en plus C'est pour Ah là Attendez voir J'ai quelque chose dans son temps Regardez Hop là Non Pas Java passé J'aime pas Java J'aime pas Java Regardez Hop là Bon Oh Oh droite Droite Ah je me suis ouvrant Les touches Voilà 3 Press fire for joystick Voilà C'est le fait 1 2 Yaha Ah oui Putain C'était ça Bouchou Ah non mais ça C'est fumier ça Mais 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 Ah Non pas le rash kit Paco Tu rigoles Ah pourquoi je ne pousse plus Je ne pousse plus sur l'écran Ça ne va pas le faire Hop là Hop là Et ça, coup de poing, grand écart. Il faut déjà que je me souvienne ce que c'est. Bas gauche ou bas droite, je crois. Ah oui, dans les burnes ! Allez, bouche ! On dirait une espèce de crevette volante quand il vole, lui. Mais une crevette à qui on a retiré les pattes, quoi. Mais, mais, mais ! Ta gueule ! Tiens, ta gueule, ta gueule ! Aïe ! Ah, t'as, je suis trop fort. Allez, dernière vie, Inak, reste la dernière vie, c'est la dernière vie, Inak, Inak. Je suis surpris, c'est la dernière vie. Bon, allez, on va se quitter ce soir sans tambour ni trompette. Parce qu'en fait, j'ai pas prévu, en fait, de quelque chose à faire, à mettre derrière. Ouais, c'est le Dr. Zolbert avant qu'il intègre le casting de Futurama Bouchou. Ah, mais je suis premier ! Je suis premier, non ? Non ? C'est la manette ? Ah, mais oui, mais oui, mais oui ! Je suis premier ! C'est trop fort, ça. Allez, voilà. Bon ! Allez ! Je vous souhaite une bonne soirée à tous, faites de beaux rêves. Soirée, un petit peu difficile, du fait des petites merdes qu'on a eues ce soir. Voilà, on va travailler ça encore. Je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien, et puis... Bonne nuit ! Et des bisous ! Et des bisous, plein de bisous. Et des bisous ! Et des bisous !